J'ai la chance de recevoir Eliane Duquet, qui est une youtubeuse que j'ai découverte avant même qu'elle arrive un peu partout sur internet. On la connaît pour ses tutoriels beauté, mais c'est une des vidéos où tu parlais en fait de troubles alimentaires qui a vraiment fait en sorte que tu aies été connue rapidement dans la communauté YouTube. Puis je me sentais vraiment faible justement d'avoir comme raté ma diète ou je sais pas trop. Fait que je suis retournée dans mes habitudes, mais pas de restrictions, je disais oui c'était de la restriction, mais dans ma tête ça l'était pas. Fait que en tout cas je retournais à mes vieilles habitudes. Ce qui m'a amenée à regarder des vidéos sur YouTube à la base, c'est que je me cherchais moi-même de l'aide à ce moment-là parce que ça allait pas dans ma vie. Puis c'est avec YouTube que j'ai réussi à trouver une fille qui m'a beaucoup beaucoup aidée dans mon cheminement. Donc je m'étais comme un peu jurée que si jamais je me sortais de cette phase-là noire de ma vie, j'allais moi aussi essayer d'aider d'autres gens. Ça a l'air super quétaine comme ça. Non mais c'est donner au prochain. Ouais un peu, c'est ça. Fait que dans le fond au départ, ma chaîne, je savais que je voulais faire une vidéo comme ça éventuellement, mais je savais pas quand. Mais ça doit être stressant aussi parce que veux veux pas, tes proches, tes amis, on devait pas connaître tous les détails non plus de ta maladie autour de toi. Il y avait pratiquement personne autour de moi qui était au courant, nettement quelques personnes hyper proches. Donc c'est sûr que c'était stressant de le mettre en ligne, de le publier comme ça parce que je me dévoilais vraiment au grand complet. Mais en même temps, c'était pour un petit peu expliquer ce qui m'est arrivé. Puis je pense que les mots que j'ai utilisés ont quand même un peu démystifié certains mystères des troubles alimentaires. Donc c'était moins ce que tout monde croyait que c'était, si on veut. J'ai reçu énormément de messages de jeunes filles qui vivaient la même chose que moi. Puis même ils savaient pas ce qu'ils vivaient en fait. Ils comprenaient comme pas ce qui leur arrivait. Puis en écoutant ma vidéo, ils ont fait eux autres aussi des liens, si on veut. Donc ils sont venus chercher de l'aide, ils sont venus me demander. J'ai rencontré même deux personnes aussi en vrai. Mais comme t'es pas une professionnelle de la santé, qu'est-ce que tu fais quand justement tu reçois tous ces messages, toutes ces lettres-là? Ouais, bien c'est quand même dur à gérer, si on veut, parce qu'il y en a beaucoup que c'est juste un support moral qu'ils ont besoin. C'est la première personne à qui ils en parlent. Donc t'sais, je suis là comme une espèce d'écoute. Mais quand ça vient un petit peu plus technique, dans le sens de vraiment avoir des, mettons, de la médicamentation, des choses comme ça, je me dis, je suis pas la personne pour, t'sais, je suis mieux de référer moi mes sources, les gens qui m'ont aidé, plutôt que vraiment dire, fais telle, telle chose. Parce que je suis pas médecin non plus, on s'entend. Mais après cette vidéo-là, t'as continué à parler de beauté. Ton but, c'était pas que de parler de troubles alimentaires. Ah non, 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 du tout. C'était pas, ma chaîne était pas concentrée là-dessus. Puis en fait, même encore là, j'suis en train de chercher un peu, bien pas chercher, mais d'explorer mes horizons. J'aime beaucoup la beauté, j'aime la santé, tout ce qui touche justement à l'alimentation. Parce que ce trouble-là aussi m'a amenée à m'informer énormément, là, sur l'alimentation, puis à tout ce qui touche à ça. Donc j'explore beaucoup, là, de côté sur ma chaîne. Mais ça, le côté un peu psycho, si on veut. J'ai fait d'autres, justement, après vidéos sur l'estime de soi un peu, les réseaux sociaux, justement, comment on accorde une importance incroyable aux likes, puis à cette espèce de valorisation-là. J'ai reçu, c'est les vidéos qu'en fait, j'ai reçu le plus de commentaires positifs. Plus sur des vidéos qui sont peut-être des opinions que sur de la beauté ou de la mode. Oui, exactement. Je m'attendais vraiment pas à ça parce que, tu sais, je veux dire, je suis pas... En fait, j'ai mes opinions puis tout ça, mais je pensais pas que j'allais avoir autant de gens qui allaient se fier à moi, en tout cas me voir un peu comme un exemple à ce niveau-là. Fait que j'étais bien contente de voir ça, là. On est dans le segment blogueuse. Pour toi, c'est quoi la différence entre une blogueuse et une YouTubeuse? Bien, une blogueuse, en fait, moi, à la base, c'est... J'avais déjà pensé faire un blog, donc moi, je le voyais comme... J'aimerais écrire des articles, un peu sur la même chose que je parle en ce moment sur ma chaîne, mais vraiment de l'écrire, puis de poster des photos, puis d'être sur YouTube, puis c'est vraiment de le communiquer en personne, donc de parler devant une caméra. Il y a quand même une approche un petit peu plus directe avec les personnes, puis c'est ça que moi, j'aimais plus, dans le sens que j'écris bien, puis tout ça, mais je me vais pas être démarquée juste par un blog. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font mieux, avec moi, mais je me disais que mon côté assez bonne communicatrice pouvait quand même être exploité avec ma chaîne, donc c'est pour ça que je suis allée vers YouTube plutôt que vers un blog. Merci. Merci.